C'est déjà acquis à lui. Imaginez-vous un homme que chez lui fait Shabbat, ça fait 14 ans. Ses enfants, ils sont tous assis comme il faut. Ils connaissent tous les mirodes de Shabbat. Ils mangent tous à la même vitesse. Ils font tous le birka d'Amazon. Exceptionnel. Lui, Hachem, il a un aratroir de ce Shabbat. Il y a un autre mec, il vient, il rentre. Avant de rentrer chez lui à la maison, il prie déjà Hachem. Déjà qu'il ne soit pas en colère. D'ailleurs, la première chose, Hachem, ton supplie, fais en sorte que je ne tombe pas en colère Shabbat. Il ouvre la maison, le carnage. Le carnage, les enfants, le truc. La maison, la table n'est pas faite. La salade s'est renversée. Tes enfants, ils sont en pyjama, ils ne sont pas venus à la synagogue. T'es le seul, tu sais plus. Je te dis, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Attends. Et là, tu fais le qui-douche. Tes enfants, tu fais tomber le verre de qui-douche. Ta femme, elle gronde. Tes enfants, tu grondes ta femme. Et tu te retrouves comme ça, et tu te dis, et tu te dis, ribonosh el olam. Peut-être j'allume une cigarette. Peut-être j'allume une cigarette parce que je vais péter un câble. Là, Kadosh Baruch Hu, vous savez, qu'est-ce qu'il fait ? Il éteint toutes les petites télévisions de tous les Shabbatodes du monde en entier. Il dit, maintenant, mettez-le celui-là dans le massacre le plus grand. Je veux voir ce qui se passe. Là, c'est maintenant tous, c'est ça, mon Shabbat à moi, il dit à Shemit Barajé. Il dit, maintenant, mon fils, je t'en supplie, sois un guerrier. Tu vas voir, t'inquiète pas, tout le monde est derrière toi. T'es dans l'écran général. Saches-le, la preuve, c'est que l'éterrara, il veut te faire tomber, à toi, pas à quelqu'un d'autre. Et là, t'es là, et tu fais rien, tu fais ton caton qui douche. Tu vas te laver les mains, tu t'énerves pas, tu manges un petit peu, on te jette la salade sur ta tête, tu dis, c'est pas grave, mon fils, c'est pas grave, c'est bien. T'es là, et tu continues, tu essayes de chanter ce que tu peux, tes enfants t'embêtent, tu te cries, tout le monde, et toi, tu restes comme ça, tu restes, tu continues, tu tombes pas, et en fin de compte, tu vas et tu t'allonges et tu t'endors. T'as gagné, mon frère, le combat de ta vie. Va savoir si t'es pas venu dans ce monde pour ce jour-là. Rien que pour cela. Si t'as fait ça comme il faut, t'as tout réparé. Tout réparé. Va savoir, va savoir si c'est pas ça que t'es revenu en Gilgoul pour réparer ça. Et là, Kadoch Baku, il dit, maintenant on fait la fête dans le ciel. Pourquoi ? Parce que lui en bas, il a gagné le combat. Me metto ça. Sous-titrage Société Radio-Canada